Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai ! J'avais oublié ! Celles que vous avez plantées au printemps ! Oui ! Elles sont prêtes pour la récolte ! On va faire de la purée et aussi des frites et des pommes de terre sautées ! Ouais ! Les pommes de terre ! Qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner ? Hum... Des pommes de terre ? C'était pour rire, Zou ! Ah ! Allez, viens ! Bien le bonjour à vous trois ! Coucou, papi ! C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un crier quelque chose à propos de pommes de terre tout à l'heure ! C'était moi ! Tu te souviens, on doit les ramasser aujourd'hui ! Oh oui, c'est vrai ! Tu as raison ! J'avais presque oublié ! Eh bien, si tu es d'accord, on peut s'y mettre tout de suite ! Hum ? Ah ! Ça doit être Tante Zelda et Oncle Xavier ! Tante Zelda ? Zinnia est là, elle aussi alors ! Entrez ! Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour ! Bonjour ! Oh, tu en as une jolie robe ! J'ai réussi mon examen de danse alors papa me l'a offerte ! J'ai dû travailler dur mes pliés ! Comme ça ! Et un, et deux, et un, et deux ! Oh, magnifique ma petite chérie ! Zou, ton oncle et ta tante nous ont demandé de nous occuper de Zinnia aujourd'hui car ils vont voir la finale de tennis ! Ils sont invités en tribune présidentielle ! Mais pourquoi ils n'emmènent pas Zinnia avec eux ? Oh, mais les petits zèbres ne sont pas admis je crois ! Zou ? Suis-moi, Poc ! Bonjour, Tante Zelda ! Coucou, Oncle Xavier ! Salut, Zinnia ! Salut, Zou ! Tu aimes ma robe ? Oui, elle est jolie ! Papa me l'a offerte parce que j'ai eu mon examen de danse ! Nous avons aussi inscrit Zinnia à un cours de claquettes ! J'avoue qu'elle se débrouille déjà très bien, n'est-ce pas ma petite princesse ? C'est vrai, oui ! Zou, tu veux que je te montre ? Hey ! Tap, 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 changement ! Tap, 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 changement ! Tap, 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 changement ! Les autres danseurs ne lui arrivent pas à la cheville ! Bon, chérie, il va falloir qu'on y aille ! Ce serait dommage de manquer le début du match, n'est-ce pas ? Au revoir, ma chérie ! Tap, 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 changement ! Tap, 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 changement ! Tu veux faire quoi, Zinnia ? Tu es prêt, Zou ? Oh oui ! Avec Papi, on va récolter nos pommes de terre ! Tu veux nous aider ? Aller dans le jardin ? Il n'en est pas question ! Il y a plein de boue ! Et je n'aime pas la boue ! Et il y a peut-être des vers ! Et je déteste les vers ! Eh bien ! Il te suffira de bien regarder où tu mets les pieds, tout simplement ! Allez, venez ! Les pommes de terre ! Les pommes de terre ! Les pommes de terre ! Mais... Tu as vu, Papi ? Bravo, Zou ! La récolte commence très bien ! Voyons ce que ça donne de ce côté ! Celle-ci n'est pas très grosse ! On ne pourrait même pas nourrir Poc avec ça ! Je ne suis pas sûre que ce soit son plat préféré ! Je ne peux pas faire de claquettes ici ! Ça ne fait pas de bruit du tout ! Eh bien Zigna, tu veux essayer de ramasser les pommes de terre ? Euh... non, merci ! Je vais plutôt faire de la danse classique ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Va-t'en ! Horrible chose ! Zigna ? Qu'est-ce qui se passe, voyons ? Bah ! Un verre ! Un horrible verre énorme ! Ne t'inquiète pas, je vais le chercher ! Je n'ai pas peur des verres, moi ! Zou ? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Ce n'est pas un verre ! C'est une chenille ! On ne peut pas avoir peur d'une chenille ! Pauvre Zigna ! Pauvre Zigna ! Mais c'est juste une chenille, papy ! Personne n'a peur des chenilles, voyons ! Sauf Zigna ! Tu sais, parfois les gens ont des peurs tout à fait étranges ! Souviens-toi quand on a fait de la montgolfière ! Oui ! C'était génial ! Mais... Il me semble que tu ne trouvais pas ça si génial que ça avant que l'on y monte ! Ah non, c'est vrai ! Si mes souvenirs sont bons, tu étais même effrayé ! Oui, tu as raison, papy ! J'avais peur de monter dans les airs et... Toi et Elzé, vous m'avez aidé ! Pas vrai ? Alors, je vais aller aider Zigna ! Excellente idée ! Zigna ! Un verre ? Non ! Débarrasse-toi de ça ! Ce n'est pas un verre, Zigna ! Regarde ! C'est une chenille ! Elle ne te fera pas de mal ! Viens ! Allez, approche-toi ! Regarde, elle est poilue ! Et elle a une tête frigolote ! Pas trop près, d'accord ? Ne t'inquiète pas ! Elle est assez mignonne, c'est vrai ! Tu veux la porter ? Non ! Enfin... Euh... Oui ? Bonjour ! Tu es drôlement jolie, toi ! Il faut qu'on te trouve un nom ! Lobélia ! Lobélia ? Je vais te ramener à la maison avec moi ! Toutes les deux, on pourra jouer à la dînette ! Zou ! Zigna ! Allons-y, Lobélia ! Qu'est-ce qu'il y a, papy ? J'ai trouvé quelque chose qui va vous intéresser tous les deux ! Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle une chrysalide ! Avant, c'était une chenille ! C'est vrai ? Mais ça ne ressemble pas du tout à une chenille ! Plus maintenant, non ! En fait, quand une chenille atteint sa taille adulte, elle tisse un long fil de soie autour d'elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement enveloppée, dans ce qu'on appelle une chrysalide ! Tu entends ça ? Tu files la soie, Lobélia ! La chenille doit aussi s'attacher à une plante, toujours avec de la soie, et ensuite, il se produit une chose extraordinaire ! Laquelle ? La chenille, qui se trouve toujours dans sa chrysalide, change de forme ! Et qu'est-ce qu'elle fait ? Regardez ! Mais... Oh ! C'est devenu un papillon ! Waouh ! Waouh ! Tu as vu ça, Lobélia ? Toi aussi, un jour, tu seras un papillon ! Un magnifique papillon ! Voilà une bonne journée de travail, Zou ! Nous avons assez de pommes de terre pour nourrir tout le quartier ! Zinnia chérie, c'est l'heure de rentrer ! J'arrive, maman ! Allons-y, Lobélia ! Enlève-moi ça d'ici ! Zinnia, est-ce que tu veux bien poser cette chose ? Ce n'est pas une chose, c'est une chenille ! Je l'ai appelée Lobélia ! Et c'est la plus belle créature qui existe ! Et elle va même être encore plus belle ! Elle va se transformer en papillon ! Regardez-là ! Oh ! Oh ! Oh non ! Allez, maman ! Ne me dis pas que tu as peur d'une chenille ! C'est marrant ! Héhéhéhé ! Héhéhéhéhé ! Dis-moi chérie, il faut qu'on se dépêche, sinon on va être en retard au restaurant ! Aïh ! Désolée d'avoir été si longue, mais je cherchais ta boucle d'oreille ! J'avais posé les deux sur le rebord de la fenêtre, j'en ai trouvé une mais je ne sais pas pourquoi l'autre a disparu Allez déjeuner, nous on va la chercher, d'accord papy ? Bien entendu Merci Zou A tout à l'heure, bon appétit On commence par la chambre de papa et maman, allez tu me suis papy ? D'accord, c'est parti J'ai trouvé quelque chose, une chaussette Mais où peut-elle bien être ? Désolé Zou Rien par ici Par là non plus Mais où est passée cette boucle d'oreilles ? Coucou c'est nous Maman ? Vous êtes déjà rentrée ? Nous on cherche encore ta boucle d'oreilles C'était bien le restaurant ? J'avais oublié mon portefeuille alors on n'a pas pu déjeuner Bon, ça vous dit de manger des sandwiches ? Oui, avec plaisir Je m'en occupe Il n'y a presque plus de lait ni de beurre Il faudrait que quelqu'un aille au magasin J'y passerai tout à l'heure puisqu'il nous faut aussi des céréales Tu voudras venir Zou ? Oh oui papy J'y vais Elzé ? Bonjour, Zou est là ? Bien sûr, entre Il était posé près de ma fenêtre mais il n'y est plus C'était mon cadeau d'anniversaire, mon plus beau bracelet en argent Maman, peut-être que la même personne a pris ta boucle d'oreilles et le bracelet d'Elzé ? Je n'en sais rien, Zou C'est curieux de ne prendre qu'une seule boucle d'oreilles Je suis certaine que c'est une coïncidence et que nous allons bientôt retrouver tous nos bijoux J'ai une idée, allons voir dans le jardin s'ils y sont D'accord papy Ni boucle d'oreilles ni bracelet par ici Maintenant allons voir chez toi, Elzé Rien par là non plus Je crois qu'on a cherché partout, on n'a rien trouvé du tout Vous voulez venir avec moi chez monsieur Zoué ? Je suppose que ça veut dire oui Bonjour Bonjour monsieur Zoué, je vais prendre un paquet de mes céréales préférées s'il vous plaît Et aussi du beurre et une bouteille de lait celui qui a une capsule argentée Je ne peux vous donner que du lait en briques Quelqu'un a pris toutes les capsules argentées qu'il me restait Ah oui ? Ça alors ! On dirait que beaucoup de choses disparaissent aujourd'hui D'abord la boucle d'oreilles de la mère de Zou Ensuite mon bracelet Hé Elzé, tu as remarqué ? Tous les objets qui ont disparu, ils sont argentés Oui, c'est très étrange En effet, je ne sais pas ce qui se passe Mais j'espère que le mystère sera vite résolu Oui, je l'espère aussi Au revoir ! À bientôt, à plus tard Au revoir Waouh ! Regarde ça papi Ah oui ? C'est une plume de pie Elle est trop cool ! Oui, comme tu dis Prévenez-moi si vous trouvez quelque chose Promis Elzé, à plus tard À plus tard Ah, vous tombez bien tous les deux Vous feriez bien de monter Apparemment, la broche préférée de mamie a disparu elle aussi Oh, pauvre mamie, elle adore cette broche J'arrive mamie Ma broche, je l'avais posée juste là Ensuite j'ai ouvert la fenêtre pour aérer un peu Et entre temps, elle a disparu Qu'est-ce que c'est ? C'est une plume Comme celle que j'ai trouvée Une plume de pie en effet Ah oui, elles sont identiques Tu sais où ? C'est peut-être un indice Viens, allons consulter mon livre sur les oiseaux Bonne idée papi Ah, nous y sommes, voyons Il est écrit que les pies aiment les objets brillants Elles doivent aussi aimer les objets argentés Eux aussi ils brillent Je connais un moyen d'en avoir le cœur net Alors il nous faut un objet brillant et assez gros pour que la pie le voit Parfait Et maintenant on a plus qu'à attendre qu'elle vienne prendre mon badge Tu la vois, Zou ? Cette pie est du genre coquine Regarde Mon badge a disparu La pie a dû l'emporter Nous devons être sûrs que c'est elle Ah, je crois que j'ai une autre idée Cette fois, tu ne nous auras pas, Madame la pie Ça alors, qui l'eut cru ? Elle adore les trucs argentés Hé ! Reviens ! Au jardin, Zou, vite ! Arrêtez cet oiseau ! Oh, mais qu'est-ce que c'est encore que tout se remue ménage ? C'est la pie, la coupable Zou lui a tendu un piège et elle a pris son badge Une pie, mais oui, bien sûr Tout le monde sait qu'elle vole les objets brillants Regarde, Elzé Je crois que ton bracelet est là-haut Là où la pie vient d'emporter mon badge Oui ! Elle a un truc brillant dans son bec Elle a probablement fabriqué son nilao Je vais aller chercher mon échelle et monter voir Merci, papy Oh, excusez-moi, Madame la pie, je vous ai fait peur Et voilà, tout y est À partir de maintenant, j'y ferai plus attention Oh ! Je suis persuadé que Mamie va être ravie de revoir ceci Qu'est-ce que je vais être ravie de revoir, au juste ? Oh, merci ! Tu as retrouvé ma broche C'est la pie qu'il avait cachée dans son nid Ça alors ! Qui lui crut ? Tiens, Elzé Ton bracelet en argent Merci ! Et voilà tes badges, Zou ! Merci, Maman ! Vous savez, j'ai de la peine pour la pie Elle n'a plus rien de brillant maintenant On pourrait lui donner du papier d'aluminium ? Oui, bien vu ! Bonne idée, Zou ! Je vais en chercher ! Et voilà ! Merci, Elzé Poc, à toi de jouer ! Va apporter ça à la pie Eh bien, voilà une bonne chose de faite Et je crois qu'on a bien mérité du gâteau Surtout Zou, car il a élucidé le mystère Ne jette pas le papier d'alu, Maman Le papier ? Pourquoi ? Tu veux le garder ? Bah oui, pour le donner à la pie Oh, Zou ! Zoé a de la chance d'avoir un chien Et en plus, il est très câlin Oh, ce n'est pas juste Moi aussi, j'en voudrais un J'adore les chiens ! Si j'avais un chien, je l'appellerais Pompon Oui, c'est joli Moi, je l'appellerais Waf ! C'est rigolo comme nom Salut, Elzé Salut, à demain, Zou ! Papa ! Maman ! T'étais bien à l'école ? Oui, oui ! Je peux avoir un chien ? Pardon ? Un chien ? Et pourquoi veux-tu un chien ? Parce que je m'ennuie ! Je suis tout seul à la maison Oh mais non, voyons Zou ! Tu as Poc ! Oui, mais ce n'est pas pareil ! Si j'avais un chien, je pourrais jouer avec lui ! Arrête, Poc ! Zoé dit que son chien adore lui faire des câlins Mais nous te faisons déjà plein de câlins Le soir avant de dormir Le matin avant de partir à l'école Et même dans la journée quand tu es fatigué Un chien ? Il faut s'en occuper dans la journée Oui, et il faut aussi le promener Oui, je sais ! Je le ferai en rentrant de l'école C'est promis ! Mais ça ne suffirait pas, Zou Il faut le sortir plusieurs fois par jour Et puis, tout seul toute la journée, il risquerait de s'ennuyer Mais je jouerai avec lui tout le temps ! Poc, arrête ! Et puis un chien, c'est bien pour garder la maison Tu sais, Zou, les chiens sont des animaux très envahissants Ils aboient, ils laissent des poils partout Ce n'est vraiment pas juste Zoé a des parents gentils Ils ont bien voulu, eux On a dit non Je n'ai pas de chance Hé ! J'ai une idée ! Et voilà ! Mamie ! Papy ! Si j'ai un chien, vous m'aiderez à m'en occuper ? Oh là là ! Avoir un chien, c'est une grande responsabilité, tu sais Il faut le sortir, jouer avec lui Oui, papa et maman me l'ont déjà dit Et puis, si c'est ton chien, c'est toi qui auras le devoir de t'en occuper et de prendre soin de lui Oui, je sais Pourquoi est-ce que personne ne veut que j'ai un chien ? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère Un chien, ce n'est pas un jouet Et puis, il y a un autre problème Lequel ? Ton papy est allergique au poil de chien Oh non ! Pauvre papy C'est pas grave ! De toute façon, j'ai une autre idée ! À plus tard ! Nanou ! Nanou ! Nanou ! Je vais peut-être avoir un chien ! Tu voudrais bien t'en occuper pendant que je serai à l'école ? Oh ! Je ne peux pas ! Je suis bien trop vieille pour m'occuper d'un chien Et puis, avec ma canne, je n'avance plus très vite, tu sais Oh ! Ce n'est pas grave Ça n'a pas marché Non Et que dirais-tu de m'accompagner dans le jardin ? J'ai un peu de jardinage à faire et toi, pendant ce temps-là, tu pourras essayer de chercher des animaux sauvages Des tas de bestioles se cachent dans le jardin C'est vrai ? Oh oui Bon, eh bien... D'accord ! Il n'y a rien dans ce jardin Oh ! Oh papy ! Viens voir ! J'ai trouvé une limace Oh ! Oui ! C'est vraiment trop lent et trop mou comme bestiole Les limaces sont lentes, c'est vrai Si on cherchait un autre animal ! Bon, je vais reprendre mon jardinage Mais toi, tu peux continuer ton exploration D'accord Ouah ! Un lézard ! Chut ! Oh ! Non ! Où es-tu, petit lézard ? Oh ! Une fourmilière ! Avec plein de fourmis Papy avait raison C'est vrai qu'il y a des tas d'animaux dans un jardin Une fourmi, c'est petit, ça n'a pas de poils et on n'a pas à la promener C'est l'animal de compagnie rêvé Ça va, Zou ? Tu t'amuses bien ? Oh oui, papy Ah oui, c'est parfait Voilà votre nouvelle maison Alors, Zou, qu'as-tu trouvé ? Stop ! C'est une surprise Je n'ai pas fini la maison pour mes four... Oups ! Oh 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 ! Des fourmis ! Attends ! Tu peux venir regarder maintenant Oh ! Tu as fabriqué un terrarium, bravo, Zou ! Un quoi ? Un terrar... Papy ? C'est l'heure de goûter J'ai fait vos cookies préférés Oh ! Des cookies ! Oh 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 ! Le dernier arrivé en aura moins Allez, viens ! Dis-moi, Zou, qu'est-ce que tu as mis dans ta boîte ? J'ai l'impression que ça bouge, non ? J'ai fabriqué un téva... euh... un téda... euh... un téra... Un terrarium ! Une fourmilière dans une boîte Et j'y ai mis des fourmis Regarde ! Ton papa et ta maman vont avoir une belle surprise en rentrant Ça ira, ce n'est pas un chien Ce sont des insectes Peux-tu remettre le couvercle ? Je n'aime pas trop les fourmis Mais elles sont très gentilles Zou, veux-tu me donner un coup de main pour terminer mon jardinage ? D'accord, papy À tout à l'heure Oh ! Oh, secours ! Mamie ! Du balai ! Allez-vous-en ! Mamie ? Les fourmis se sont échappées de leur boîte ! Oh là là ! Ne panique pas, nous allons les récupérer Zou, faisons sortir ces petites bêtes de la maison plus vite Sinon je crois que nous aurons droit à une vraie invasion Chouette ! Euh... oui Sortons tous ce qui pourrait nous servir de barrière Maintenant, elles n'ont plus qu'à prendre le chemin de la sortie Papy, ça ne marche pas Quand j'avais ton âge, mon père m'a appris que les fourmis obéissent à une reine Comme les abeilles Mettons la reine dehors et les autres fourmis suivront Mais comment est-ce qu'on reconnaît la reine ? Elle a une couronne ? Euh... non, Zou En général, elle est plus grosse que les autres Papy, je l'ai trouvée ! Essaye de ne pas la blesser ! Bonjour, madame la reine des fourmis Regarde, papy Je crois que toutes les fourmis ont la même taille Tu as raison Je me suis peut-être trompée Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai une idée ! La maîtresse nous a lu l'histoire du joueur de flûte de Hamelin En jouant de la flûte, il a attiré les rats en dehors de la ville On pourrait faire la même chose ? Excellente idée, Zou Essayons ! Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette cuisine ? Où ? Oh, non ! Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Oh ! Les fourmis, elles sont toujours là ! Poc, c'est une excellente idée Mamie, regarde, je sais comment faire Tenez les fourmis, de bons cookies pour vous Bravo, mon petit zèbre Tu es vraiment très malin, Zou Oui, merci de les avoir fait sortir Mais c'est grâce à Poc, tout ça Poc, je suis désolée En fait, je ne veux plus de chien J'ai déjà un meilleur ami Toi Je te présente Goldie, le tournesol de la classe La maîtresse m'a choisi pour m'occuper de lui ce week-end Il est joli, hein ? Mais oui, bonjour Goldie Félicitations, Zou Il est superbe Je dois le présenter à tout le monde Maman, Mamie, Nadou Papi ? Papi ? Papi ? Ah, tu es là Goldie va rester chez nous ce week-end Oh, c'est un plaisir de faire ta connaissance, Goldie Comment vas-tu ? Regarde, Zou J'ai presque fini de fabriquer ce tabouret Tu crois qu'il lui plairait ? J'ai bien fait de le peindre en vert et en jaune Et il est juste à sa taille Tu vas te sentir bien sur ce tabouret Merci, mon papi La maîtresse m'a dit de faire attention Il faut que Goldie soit toujours au soleil Et à l'abri du vent Ici, trop à l'ombre Ici, trop de vent Et il n'y a pas une très belle vue Et ici, qu'est-ce que tu en penses ? C'est à la fois au soleil et à l'abri du vent Et il y a une très jolie vue sur l'ensemble du jardin Parfait Regarde, papi Goldie se plaît ici Parce qu'il est tourné vers le soleil Ça veut dire qu'il est content Oh, t'as vu ? Son pot est abîmé Ah oui, il est usé et un peu écaillé Mais du moment que le pot n'est pas cassé Ça va aller, Zou Zou, tu viens jouer ? Pourquoi tu ne vas pas jouer avec Elzé ? Goldie s'en sortira très bien tout seul Goldie, je vais jouer avec Elzé Mais ne t'inquiète pas De là où tu es, tu pourras toujours nous voir Hé, Elzé ! Allez, plus vite, je suis arrivée ! Vas-y, Elzé ! Attrape ! Oh non ! Est-ce que ça va ? Oups ! Tu sais, Elzé ne voulait pas te faire peur Elle ne l'a pas fait exprès Je lui ai fait mal ? Non, tu l'as juste frôlé Un, deux, trois, quatre, cinq Attention, j'arrive ! Non, t'inquiète pas C'est qu'un tout petit nuage Le soleil va bientôt réapparaître Zou, tu es censée aller te cacher À ton tour de compter Moi, je me cache On ne pourra jamais jouer si Goldie ne peut pas rester seul cinq minutes Mais c'est la première fois qu'il sort de la classe Tout doit lui sembler nouveau, étrange Il a besoin d'attention et de câlins Oh, j'y avais pas pensé Zou ? C'est l'heure de déjeuner Je vais aller manger moi aussi Au revoir, Zou et Goldie Au revoir, Elzé Maman Goldie a passé toute la matinée au soleil Il a grandi, non ? Oui, il se peut qu'il ait grandi Si tu vérifiais ça avec papy après le repas En tout cas, tu prends drôlement soin de lui Papy, on pourrait aller au magasin de Monsieur Zoé cet après-midi Je voudrais acheter un pot pour Goldie C'est une surprise D'accord, Zou C'est une excellente idée Oh, il a pris au moins 5 centimètres 5 centimètres ? Félicitations, Goldie Tu es grand maintenant Tu vas pouvoir rester tout seul Pendant que je vais au magasin de Monsieur Zoé Je reviens vite A tout à l'heure J'en ai pas pour longtemps Bonjour Monsieur Zoé Est-ce que vous avez des pots de fleurs ? J'en voudrais un joli Ha ha, je vois que tu cherches quelque chose de spécial C'est pour Goldie C'est mon tournesol Qu'est-ce que tu penses de celui-ci ? Je ne sais pas trop Vous n'en avez pas d'autres ? Je vais regarder Je le trouve pas très beau Il n'y en a pas un qui plairait à Goldie ? Allez, Zou, Monsieur Zoé Attends que tu choisisses Qu'est-ce que tu en penses, Poc ? Non, je sais ce qu'il faudrait Un pot de fleurs avec des petits tournesols Je suis désolé, Zou Mais je n'ai pas ça dans mon magasin Oh, attends une minute Regarde, tu peux le décorer toi-même ? Des autocollants Parfait Goldie va l'adorer Vous pouvez l'emballer dans un joli papier, s'il vous plaît ? Allez, papi, dépêche-toi Goldie, attends Tu rentres juste à temps pour m'aider à la cuisine Mais je peux aller donner son cadeau à Goldie d'abord ? S'il te plaît Je suis sûre que ça ne dérangera pas Goldie d'attendre un peu Goldie ! Goldie ! Goldie ! Oh non ! Pauvre Goldie ! Tu es malheureux C'est parce que je t'ai laissé tout seul trop longtemps Mais c'était dur de choisir le bon pot Et après, ça m'a pris du temps de placer tous les autocollants Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper ? Oh ! J'ai une idée ! Attends ! Oh ! J'ai oublié ! Oh ! J'ai une idée ! J'ai une idée ! J'ai une idée ! J'ai un petit peu ! Qu'est-ce qu'il fabrique avec son jus de fruits ? Ça, c'est une très bonne question Alors tu ne veux plus être mon ami, c'est ça ? Ne t'en fais pas, Zou, Goldy va très bien Il dort, c'est tout Tous les tournesols s'inclinent la nuit C'est vrai ? Bien sûr, demain matin, dès que le soleil brillera Il relèvera la tête Et il sera très content de voir la surprise que tu lui as faite Bonne nuit, Goldy Dors bien Et fais de beaux rêves Allez, Zou, viens Pour toi aussi, c'est l'heure de se coucher Papa ! Papa ! La maîtresse m'a donné une belle étoile pour me féliciter de m'être bien occupée de Goldy Et elle m'a promis que j'aurai le droit de le reprendre à la maison Maman, Mamie, Papi, Nanou, regardez, j'ai eu une belle étoile dorée Le potager de Zou A plus tard, Zou, amuse-toi bien Au revoir, Maman, au revoir, Papa Au revoir Oh mais tu te débrouilles très bien, Zou On va bientôt pouvoir planter les graines dans ce parterre de fleurs J'adore jardiner Quand je serai grand, j'aurai un potager moi aussi Comme toi, Papi Ah, mes légumes ne sont pas en très grande forme en ce moment La terre n'est pas assez riche Cela dit, ces limaces n'arrangent rien Elles me mangent toutes mes salades Allez, hoste les limaces, laissez ces salades tranquilles Ça m'étonnerait qu'elles t'obéissent, Zou Zou, Papi, à table Il n'y a pas que les limaces qui ont le droit de se régaler Attention les limaces, pas de touche aux salades de Papi Après le déjeuner, on va retourner à la terre pour la rendre plus riche et replanter les légumes Tu as déjà fini de manger, Zou Tu devais avoir drôlement faim Oui, Mamie Mais maintenant, je dois surveiller les limaces Ton papi a bien de la chance d'avoir un petit jardinier pour l'aider Ah ça alors, c'est bien vrai Je peux sortir de table, Mamie ? Oui, oui, vas-y Tu viens, papi ? Je n'ai pas encore fini ma salade de fruits, ni bu mon café Je sais pas comment vous faites pour boire ça, Mamie et toi Ça sent tellement fort Allez, Zou, va donc regarder ce que font les limaces Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce ne sont pas les limaces qui ont fait autant de dégâts Quelqu'un est venu tout déterrer Papi, viens vite ! Hé, qu'est-ce que se passe-t-il ? Regarde ! Apparemment, quelqu'un nous a rendu visite Qui ? Une taupe Une taupe ? Oui, c'est un petit animal tout noir qui vient dans les jardins de temps en temps Mais pourquoi est-elle tout déterrée comme ça ? Ce n'est pas très gentil C'est ce que font les taupes Elles habitent sous la terre et quand elles remontent à la surface Elles forment des petits tas avec leur tête qu'on appelle des taupinières Des taupinières ? Et nous, les jardiniers, nous devons cohabiter avec elles Allez, au travail, on va se débarrasser de ces taupinières Mais où est-ce qu'on va mettre toute cette terre ? On va la mettre sur notre potager Ça, c'est de la bonne terre bien riche Alors en fait, la petite taupe nous a aidés Oui, c'est une manière de voir les choses On forme une super bonne équipe, hein papi ? Ah oui ? Et comment ? Attends, je vais te donner un coup de main Désolé papi C'est pas grave, Zo Mais n'oublie pas, on doit s'entraider quand on fait équipe Coucou ! Venez petite limace, je vais vous mettre un peu plus loin Il faut arroser maintenant, hein papi ? Voilà du très joli travail Mais si la petite taupe revient, et qu'elle cincage encore le jardin ? Il suffit de faire en sorte qu'elle ne revienne pas Ah, comment ? Allons voir ce qu'en dit mon manuel de jardinage Alors, les taupes Ce petit animal au long museau est aussi connu pour sa peur des oiseaux Tu as entendu, Poc ? Les taupes ont peur de toi Les taupes n'aiment pas les odeurs fortes Elles les fuient Ah, voilà qui est intéressant On pourrait l'empêcher de s'approcher grâce à quelque chose qui sent fort Hum, qui sent fort ? Et pourquoi pas du café ? Bah ! C'est peut-être ce qu'il nous faut Mamie, il reste encore du café de midi ? Oui, il y en a un peu dans la cafetière Je m'apprêtais justement à le jeter Mais pourquoi ? Tu veux en boire ? Bah non, sûrement pas Mais on en a besoin pour empêcher la taupe de s'approcher Bon, tiens, voilà Merci Et voilà ! La taupe ne reviendra pas de si tôt dans le potager J'espère bien que non Mais qu'est-ce que nous allons faire pour le reste du jardin ? Va falloir qu'on le protège aussi On pourrait peut-être attraper la taupe et la déplacer près de la barrière Peut-être que ça ne la gênera pas de creuser là-bas Bonne idée, Zou ! J'ai peut-être quelque chose pour l'attraper dans le garage Euh non, ça c'est pour attraper les poissons Mais on peut utiliser l'épuisette Tu crois ? Bah, je m'en suis déjà servi comme filet à papillons Oh 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 ! Eh bien, dans ce cas... Il faut vraiment être très patient pour capturer une taupe Ha 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 ! Hein ? La voilà ! Hein ? Chut ! Zou, ton épuisette ! Ah ! Oh non ! La revoilà ! Ah ! Encore ratée ! Zou ! Vite, là-bas ! J'ai l'impression que ton épuisette lui fait peur Elle est peut-être partie pour de bon ? Oh, je n'en suis pas si sûr Les taupes sont des animaux très persévérants Elle reviendra peut-être Oui ! Regarde, la revoilà ! Oh là là, ça chatouille ! Ça doit être ses griffes Les taupe ont de longues griffes au bout des pattes pour gratter la terre Ne t'approche pas trop, Poc Tu vas lui faire peur Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal On veut que notre jardin reste tout joli Alors je vais t'installer à côté de la haie Et là-bas, tu pourras faire autant de t'opinières que tu veux Tu es d'accord ? Je crois que mon idée lui plaît Wouah ! Et voilà, petite taupe ! Bravo, Zou ! Fini les t'opinières ! Et grâce à la bonne terre que nous a apporté notre nouvel ami, la taupe Notre petit potager va être encore plus beau qu'avant Grâce à notre ami, la taupe ! Tu m'as bien aidé, Zou ! Et tout travail mérite une récompense Alors, dis-moi, est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir une partie de notre potager pour jardiner tout seul ? J'aurai un potager rien qu'à moi ? Wouah ! Merci, papi ! Génial ! Coucou mon chéri, on est rentré Maman ! Papa ! Alors, tu as passé une bonne journée, Zou ? Ah oui ! Je me suis fait une nouvelle amie ! Une taupe ! Ah bon ? C'est vrai ? Oui ! Venez voir ! Ah ! Elle est là ! Youhou ! Petite taupe ! Elle te plaît ta nouvelle maison ? Oh ! On dirait que tu l'as apprivoisée ! Devinez quel métier je veux faire plus tard ! Je ne sais pas, mon Zou, dis-nous ! Jardinier ! Et peut-être que mon ami la taupe pourra m'aider à creuser ! On pourrait former une équipe ! Comme avec papi ! Quelque chose me dit que ton ami est d'accord ! L'herbier de Zou Si on faisait pousser un cactus ! Ou un tournesol ! Euh non ! Pousser du lierre ! Non ! Un chêne ! Bonjour les enfants ! Alors, vous parlez de jardinage ? Oui ! La maîtresse nous a donné un devoir à faire ! Elle dit qu'on doit faire un projet nature ! Oh ! Il doit être prêt pour la semaine prochaine ! On voudrait faire pousser quelque chose ! Et on essaye de décider quoi ! Je vois ! Mais une semaine, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps ! Un chêne met de nombreuses années à pousser ! Il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire pousser en une semaine ! Même si ça ne grandit qu'un tout petit peu ! Et bien, que pensez-vous du cresson ? Ça pousse vite et ça devrait être prêt à temps ! Mais on va devoir s'y mettre tout de suite ! Oui ! Allez, viens, Elzé ! Bon ! Alors, il nous faut des graines de cresson, du coton pour les mettre dessus et des pots de fleurs ! Comme celui-là ? Pas la peine d'en prendre un aussi grand ! Des pots de yaourt feront très bien l'affaire ! On a mangé des yaourts au petit déjeuner ce matin ! Il en reste peut-être dans le réfrigérateur ! Oh ! Il va falloir laisser les couvercles sur les pots ! Euh... Pourquoi, papi ? Parce que... Disons que je connais un petit oiseau qui raffole des graines de cresson ! Il les dévore même ! Et donc, on va devoir les mettre à l'abri ! Oh, Pâques ! Bon ! Mettons-nous au travail ! J'ai les graines qu'il vous faut dans le garage ! Et moi, je vais demander du coton à maman ! Et voilà ! Un sachet de graines de cresson ! Youpi ! Allez, les enfants ! À vos marques ! Prêts ? Plantés ! Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans le garage ! Merci, papi ! Un pot pour toi et un pour moi ! Mais je n'ai pas très faim ! Ce n'est pas la peine de le manger, Elsie ! J'ai justement besoin de yaourts pour faire ma sauce à la menthe ! Là ! Et voilà ! Deux pots de fleurs prêts à cueillir leurs graines ! Merci, mamie ! On a de la chance ! Je n'aime pas beaucoup les yaourts nature ! Moi non plus ! Papi a dit qu'il fallait mettre le coton dans les pots ! Et puis on verse un peu d'eau sur le coton ! Et après, on met les graines ! Voilà ! Fini ! Poc ! Ce n'est pas ton petit déjeuner ! On ferait mieux de mettre les couvercles ! Allez les petites graines ! Il faut pousser maintenant ! Voyons où en est le cresson ! Regarde comme il a poussé ! Génial ! Oh ! On dirait que les pots ont des cheveux verts ! Oh ! Ça me donne une super idée ! Je reviens tout de suite ! On ne regarde pas ! C'est une surprise ! Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une super idée, Zou ! Moi aussi, je vais peindre mon pot ! Regarde ! Eh bien, les enfants, qu'y a-t-il de si drôle ? Oh ! Je vois que nous avons de la compagnie ! Ravi de faire votre connaissance ! Monsieur et Madame Cresson ! Faites attention à ne pas mettre de la peinture partout ! Et si on mettait les pots asséchés sur le rebord de la fenêtre ? Bonne idée, mamie ! Il faut que je rentre à la maison ! À plus tard, Zou ! Au revoir, Elsie ! Et maintenant, va jouer, mon petit Zou ! J'ai besoin de la cuisine pour préparer quelque chose ! Hé, Poc ! Tu veux jouer ? Ah, d'accord ! Si t'es trop fatigué, je vais jouer tout seul ! C'est trop fatigué ! Poc ! Oh Poc ! Qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, en voilà une drôle de coupe C'est ma faute, j'aurais dû les surveiller En plus, la maîtresse veut qu'on rende notre projet nature dans deux jours Je ferai mieux d'aller le dire à Elzé Salut Zou, entre Oh, c'est joli ! Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je fais des collages pour une exposition Il y a juste un problème avec les collages, c'est que ça colle beaucoup Où sont monsieur et madame Cresson ? Je pensais que tu voulais les montrer à maman Oh, Poc a mangé nos plantes Oh non ! On ne pourra jamais les faire repousser à temps ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Il est trop tard pour refaire pousser du cresson, mais vous avez encore le temps de faire un collage Comme le mien, sauf que vous le ferez avec des plantes et des fleurs Comment ça, maman ? Eh bien, vous pourriez ramasser des feuilles, des fleurs et des graines Et ensuite, vous les coloriez dans un joli album J'adorais faire ça, moi, quand j'avais votre âge Quelle bonne idée, maman ! Oh oui ! Oh ! Ah ben, c'est pas trop tôt Cette fleur sera parfaite pour notre album Quelles autres plantes on pourrait cueillir ? Merci, Poc ! C'est exactement ce qu'il nous faut pour notre projet Je crois que Poc veut nous dire qu'il est désolé C'est pas grave, Poc Je savais pas que tu lisais les journaux, Elzé Mais non, je fais sécher les fleurs Et enfin, on pose ceci par-dessus Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que vos fleurs soient bien plates et sèches Vous pourrez les coller dans votre album demain matin Regarde, Zou, les fleurs sont prêtes Ça va faire très joli dans notre album Regarde, Zou, les fleurs sont prêtes Maman, maman ! Regarde notre album Ça, c'est ce que j'appelle du travail bien fait C'est même encore mieux que ce que je faisais J'ai vraiment hâte de le montrer à ma famille Et ça, c'est une feuille de chêne Et c'est beaucoup plus facile à apporter à l'école qu'un chêne tout entier Bravo, Zou ! Votre projet nature est très réussi Quand même, c'est dommage que monsieur et madame Cresson aient perdu leurs cheveux Oui, ils doivent avoir froid à la tête Mais je crois que j'ai un petit quelque chose pour faire repousser leurs cheveux Des graines de Cresson Oh, merci papi Hé, mais attends, tu nous as donné trois sachets Et il ne nous en faut que deux Ah, j'ai compris Le troisième sachet, c'est pour Pâques Ah, j'ai compris Sous-titrage Société Radio-Canada